Bonjour, Montréal et tout le Québec! On va commencer par faire une petite chose. Vous savez, quand il y a des manifestations comme ça, dans le bureau du premier ministre Jean Charest, il y a Nathalie Normandeau et Pierre Arcand aujourd'hui qui regardent pour voir s'il y a du monde. Faites-leur un beau bye-bye pour leur dire qu'on est une guerre! M. René Lévesque qui est là. Et Jean Lesage, je vais faire un petit retour dans l'histoire parce que c'est très important. Au début du 20e siècle, en Ontario, ils ont nationalisé leur énergie, leur électricité. Dans les années 30, le Mexique a nationalisé ses hydrocarbures. En 1944, le premier ministre de l'époque, Adelaide Godbout, a nationalisé la Montréal Lighting and Power et a créé Hydro-Québec. On va devenir maître chez nous encore plus qu'aujourd'hui. Là, Jean Charest nous fait reculer. Là, on va repartir de l'avant. On va faire en sorte que ces gens-là soient dénoncés pour ce qu'ils sont. Des gens qui nous ont dépossédés de nos ressources, de notre énergie et on ne se laissera pas faire. Répétez après moi, on ne se laissera pas forêt, c'est à nous de décider. On ne se laissera pas forêt, c'est à nous de décider. On ne se laissera pas forêt, c'est à nous de décider. Merci. Alors, nous allons demander au groupe citoyen de se diriger vers la tête du cortège pour prendre la grande banderole et nous allons ouvrir la marche. Au camion jaune, nous allons emmener Lucie Bouchard et les représentants des groupes citoyens. Au camion jaune, c'est à nous de décider. On va danser après le coup. Juste après le coup. Ok, merci. On va faire un peu de valeur, c'est de valeur. On va faire un peu de valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada